Le petit chaperon rouge C'est l'histoire d'une adorable petite fille que Dieu le monde appelle le petit chaperon rouge, car elle porte toujours une cape rouge. Un jour, sa maman prépare un panier et lui dit Grand-mère est malade, va la voir. Porte-lui ce panier de provisions et fais attention dans la forêt. En chemin, la fillette rencontre un méchant loup. Où vas-tu, petit chaperon rouge, lui demande-t-il. Je vais chez grand-mère, elle est malade, répond-elle. Porte-lui des fleurs, lui dit le loup, ça lui fera plaisir. Alors le petit chaperon rouge se met à cuire des fleurs pour les offrir à sa grand-mère chérie. Pendant ce temps, le loup court vite vers la maison de la grand-mère et frappe à la porte. Qui est là ? demande celle-ci d'une voix faible. C'est le petit chaperon rouge, répond le loup d'une voix douce. La porte est ouverte, entre ma chérie. Le loup entre vite, la vieille dame a peur de lui et se sauve. Le petit chaperon rouge arrive à son tour. Elle a peur, elle se sauve en courant. Le loup est férieux, il veut les attraper. Puis, fatigué, il se met au lit et s'endort. Heureusement, un chasseur passant par là voit par la fenêtre ce qui se passe. Alors, elle attrape le méchant loup qui, aussitôt, se sauve à toute vitesse. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère le regardent partir avec joie. Et voilà. Un jour, le rat des champs invita son amie la souris de la ville. Elle arriva fatiguée et affamée. Peu de temps après, les deux souris se mirent à table pour déjeuner. La souris de la ville était surprise de voir le rat manger avec avidité. Le lendemain, la souris de la ville invita à son tour son amie le rat des champs à voir les merveilles de la ville. Là-bas, les souris devaient se déplacer avec précaution et savoir s'échapper au danger de la circulation. Plus tard, la souris de la ville emmena son amie à sa belle maison. Laura était très contente d'y aller. Les voilà arrivés. La souris de la ville s'installa devant une énorme table et invita son amie à faire la même chose. Les deux amies commencèrent à savourer les différentes sortes de fruits, de fromage, du gâteau, des noix et autres gourmandises gardées sur la table. Tout à coup, elles entendirent la porte qui grinça. Très effrayées, les deux souris se cachent sous la table. Elles crurent voir quelqu'un s'approcher d'elles. Mais que virent-elles ? Un gros chat qui avançait vers la table. Alors elles se sauvèrent. Le chat les aperçut. Il se met à courir après elles. Les pauvres sauraient courir aussi vite qu'ils pouvaient et entrèrent dans un trou. Un moment après, la souris de la ville sortit du trou pour voir s'il y avait quelqu'un aux environs. Comme elle ne vit personne, elle dit « Maintenant nous pouvons manger ce que nous voulons en paix. » « Si, » dit Laura Deschamps, « Mais je veux rentrer chez moi. » « Tu ne veux pas manger si ça veut replat ? » lui demanda la souris de la ville très surprise. Laura Deschamps, très fatiguée, dit à son amie qu'elle préférait un endroit calme et une vie simple et heureuse. Le soir même, elle rentra chez lui. Alors, ce que j'ai appris de cette histoire est « Faites toujours ce qui vous convient le mieux. » Un chat à la maison Un jour, en jouant dans sa chambre, Selma entend une petite chatte qui miaule. « Deux viens-y miaulement ? » se dit-elle. « On n'a pas de chat à la maison. » En cherchant bien, Selma découvre une adorable petite chatte près de sa fenêtre. Alors, elle la prend dans ses bras. « Oh, la pauvre petite chatte ! » se dit Selma. « Elle est tellement mignonne ! » Elle l'installe dans sa chambre, puis elle lui fait un brin de toilette. « Maman ne sera pas contente quand il la prendra ! » soupire Selma. Le lendemain, voyant la porte ouverte, la petite chatte sort de sa chambre, traverse le couloir et entre dans la cuisine. Affamée, elle est attirée par l'odeur des plats. Selma, sa nouvelle maîtresse est en train de regarder la télé avec son frère. Quand, tout à coup, on entend un grand bruit de verres, de casseroles et de plateaux qui se cassent. En entendant ce grand bruit retentissant, la mère de Selma a cours. Elle est terrorisée. « Oh, voleur ! Oh, voleur ! » crie-t-elle. Hélas, ce n'est que la petite chatte qui sème toutes ses désagnes. Juste à ce moment, Selma et son frère entrent en cuisine. « Selma ! » s'écrit sa mère, mécontente. « Que fait ce chat à la maison ? » Selma se sent coupable. Elle devient pâle avant d'éclater en sanglots. La petite chatte, qui a très peur aussi, se précipite vers Selma et se frotte doucement contre sa jambe. Alors, la maman sourit à la petite chatte et s'approche doucement d'elle pour la caresser. « Il faut admettre que tu es très mignon ! » dit finalement la mère. Ensuite, la petite chatte regarde la mère avec ses deux gros yeux verts comme si elle veut lui demander pardon. Selma baisse alors la tête et rajoute doucement. « Pardon maman, la prochaine fois je demanderai ta permission. » La maman accepte ses excuses. Puis, après cela, elle prend une soucoupe et verse du lait pour la petite chatte. Et voilà. Promenade d'automne Yasmine et son frère Tarek passent quelques jours chez leur grand-mère qui habite une petite maison dans la forêt. « Yasmine, dit Tarek, regarde les nuages gris dans le ciel. Et regarde les arbres, dit Yasmine, ils sont devenus tous jaunes. « C'est normal, dit Tarek, nous sommes en automne. » « Mémé, est-ce qu'on peut aller se promener dans la forêt ? » demandent les enfants à leur grand-mère. « D'accord, répond-elle. Mais d'abord, ramassez les feuilles mortes qui sont sur la pelouse. » Tarek et sa soeur, qui adorent s'occuper du jardin, rassemblent avec un râteau les feuilles mortes, jaunes et marrons et les déposent dans un grand sac poubelle. « Mémé, nous avons fini de nettoyer la pelouse. Est-ce que nous pouvons aller nous promener maintenant ? » « Mais avant, habillez-vous chaudement. Mettez un pull et prenez un parapluie. » « Moi, j'ai mis des bottes en caoutchouc, dit Yasmine. Il y a des flaques partout. » Maintenant, les enfants marchent dans la forêt. « Yasmine ! » s'exclame Soudain Tarek. « Regarde ces champignons rouges et blancs. On dirait des parapluies. » « Et viens voir cet escargot, dit Yasmine. Je vais le ramener à la maison pour le montrer à grand-mère. » « Non, Yasmine, laisse cet escargot tranquille. Il ne fait pas faire de mal aux animaux de la forêt. » Tarek n'a pas fini sa phrase que flique, puis flique-floque. « Oh, il pleut ! » s'écrit Yasmine. « Ouvre le parapluie ! » dit-elle à son frère. « Mon pull est déjà mouillé. » Maintenant, il pleut très fort. Serrés l'un contre l'autre sous le parapluie, les enfants marchent en essayant de ne pas poser les pieds dans les flaques d'eau. « Je n'ai pas de bottes en caoutchouc, moi, » dit Tarek à sa sœur. « Mes chaussures et mes chaussettes sont toutes mouillées. » Soudain, Tarek glisse et plouf ! Il tombe et s'étale de toute son langue dans une grande flaque d'eau marron. Et quand il se relève, tremblant de froid, « Oh ! » se désolent-il. « Mon pantalon et mon pull sont couverts de boue. » « Mon pauvre garçon ! » s'exclame comme mère horrifiée quand il aperçoit Tarek. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Tu vas tomber malade. » « Entre vite te mettre au chaud. » « Mais d'abord, enlève tes chaussures. » « Tu vas salir toute la maison. » « Et oh ben, heureusement que ta maman n'est pas là pour te voir dans cet état. » « Ne plus jamais, » ajoute-t-elle, « je ne vous permettrai en autant d'aller vous promener dans la forêt. » Marie-Lise veut une maison. Un jour, Marie-Lise dit à son chien Patapouf, « Oh ! Comme j'aimerais avoir dans le jardin une petite maison pour jouer ! » Papa et maman qui sont cachés derrière un arbre ont tout entendu. Alors papa, qui veut tout le temps faire plaisir à Marie-Lise dit, « Marie-Lise veut une maison ? » « Je vais lui en construire une. » « Papa achète des planches, des clous, un marteau et une scie. » Et tous les jours suivants dans le jardin, pendant que Marie-Lise est à l'école, papa, maman et grand-père commencent « Bon, 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 bon ! » à construire une maison pour Marie-Lise. La maison est enfin terminée. C'est une superbe maison au toit rouge et au mur marron. Elle a une porte bleue et trois fenêtres. Dans cette petite maison, il y a une chambre, un salon et même une toute petite cuisine. Grand-père appelle la fillette. « Marie-Lise, viens dans le jardin. Viens voir ma chérie ta nouvelle maison. » Mais quand Marie-Lise découvre la petite maison dans le jardin, elle n'est pas contente du tout. « Ce n'est pas la maison que je voulais, » dit-elle en secourant la tête. « Ce n'est pas la maison que tu voulais, » c'est ton papa. Sans répondre à son papa, la fillette court vers sa chambre et revient avec un grand livre. « Je veux une petite maison exactement comme ça, » dit Marie-Lise en montrant à son papa une superbe tente rouge et bleue. « Dis, mon petit papa, tu veux bien m'acheter une maison exactement comme ça et de la même couleur ? » Maintenant, Marie-Lise a la maison qu'elle voulait. Une superbe tente dans laquelle elle passe des heures à jouer avec ses jouets, avec sa poupée et sa balle et aussi, bien sûr, avec son chien Patapouf. Et savez-vous ce qu'il y a aussi dans le jardin de Marie-Lise à côté du grand arbre ? Une jolie cabane en bois où papa et grand-père rongent tous les outils du jardin. Et tous les jours, lorsque Marie-Lise joue avec Patapouf dans sa nouvelle tente, elle envoie de temps en temps de gros bisous à son papa qui travaille devant la cabane en bois, à son grand-père qui arrose les planches et à sa maman qui s'occupe des fleurs du jardin. Un loup pas comme les autres On raconte que dans une forêt lointaine vit un loup qui ne ressemble pas aux autres loups. Il est gentil, il n'attaque pas les petits animaux et suit toujours le droit chemin. Malheureusement, sa bonne conduite ne plaît pas à ses amis les loups. Pourquoi n'es-tu pas comme nous ? lui reproche-t-il. Viens avec nous à la chasse et tu auras un bon repas. Non, je ne peux pas, leur répond-il. Je ne veux pas faire du mal aux pauvres petites bêtes. Alors, on se met à parler de lui dans la forêt, si bien que le lion, roi des animaux, apprend la nouvelle. Il l'invite dans son palais, il le félicite pour sa bonne conduite et lui propose un poste important dans son gouvernement. Le loup accepte avec joie et se met à travailler avec beaucoup d'amour et de courage. Mais hélas, voilà qu'un ministre du roi, une haine jalouse du loup, commence à chercher comment lui nuire et l'éloigner du lion jusqu'au jour jusqu'au jour où le roi charge le loup d'une mission personnelle. Il lui demande de garder le plat de viande qu'il préfère pour son repas du soir. Le loup prend le repas et le range précieusement dans les cuisines du palais jusqu'à l'heure du dîner. Aussitôt, la méchante haine s'empare du plat et le porte dans la chambre du loup. À l'heure du dîner, le roi demande qu'on lui apporte son repas. Vite, le loup va dans la cuisine mais le repas a disparu. Le pauvre loup, tout triste, va voir le roi et lui apprend la mauvaise nouvelle. Juste à ce moment, la méchante haine arrive, toute contente d'accuser le pauvre loup. « Sire, » dit-elle, « Loulou a pris le repas de votre majesté dans sa chambre pour le manger. » « Non, sire, » s'écrit le loup tout étonné. « Ce n'est pas moi. » Le lion réfléchit un instant puis il ordonne qu'on vérifiait dans la chambre du loup. En effet, on trouve le repas dans sa chambre. Alors le lion se met en colère et ordonne qu'on mette le loup en prison. Voilà que la mère du roi apprend la triste nouvelle. Elle va voir son fils. « Mon cher enfant, » lui dit-elle sagement, « Es-tu bien sûr que le loup est capable ? » « Réfléchis bien avant de prendre une telle décision. » « Chère mère, » répond-il, « Vous avez peut-être raison. Je vais ordonner qu'on mène une enquête. » Finalement, on découvre que c'est Léen la coupable. Par jalousie, il a imaginé un plan diabolique pour accuser le loup qui est innocent. Aussitôt, le roi fait libérer le gentil loup et il fait emprisonner à sa place la méchantienne. Ensuite, il fait venir le loup et il s'excuse auprès de lui et le nomme son premier conseiller. Chers petits lecteurs, cette histoire nous montre que la vérité finit toujours par éclater et que les copables sont sévèrement punis. La bonne conduite est toujours récompensée. Que la justice rayonne dans le monde. Lapinette Nuna Nuna est une petite lapinette très mignonne qui aime jouer. Elle vit avec sa grand-mère dans une maison près d'une colline. Tous les matins, Nuna va à l'école. Elle aime bien se promener dans les champs, s'amuser en route et regardait les nuages dans le ciel. Il y a tant de choses à découvrir. Un jour, en rentrant de l'école, elle se dit « C'est une belle journée pour jouer à la balançoire sous ce vieil arbre. Ça va être chouette. » Elle passe des heures à s'amuser sans voir que la nuit tombe. Tout à coup, elle se rend compte qu'il commence à faire noir, que les petits oiseaux ne chantent plus et qu'elle a très faim. Comme elle lui reste du chemin à faire, elle décide de prendre un raccourci. Nuna décide donc de rentrer chez elle. « Aïe, 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 mes pieds me font mal ! » crie-t-elle. Une fois à la maison, Nuna se jette tout de suite sur son lit. Elle est très fatiguée qu'elle s'endort profondément. Tic-tac ! C'est l'heure d'aller à l'école. Nuna se réveille mais elle doit se dépêcher pour ne pas arriver en retard à l'école. « Oh ! J'ai oublié de faire mes devoirs ! » se dit-elle. À l'école, la maîtresse n'a pas donné de récompense à Nuna. Elle est très malheureuse. Ses camarades de classe ont tous des carottes parce qu'ils ont bien fait leur devoir. « La prochaine fois, je ferai mes devoirs avant d'aller jouer ! » se dit-elle. Et depuis ce jour-là, notre petite lapinette est devenue la première de sa classe. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Un enfant malicieux. C'est l'histoire d'un petit enfant qui n'aime pas se laver. Chaque dimanche, dès que sa maman lui dit d'aller se laver, il s'enferme dans la salle de bain. Il ouvre le robinet, il se déshabille, il se soie par terre et il ajoute sa main dans l'eau. Flique-flac, flique-flac. Puis il s'essuie, il met du vêtement propre et il sort de la salle de bain. Il se croit très malin. Mais un jour, sa maman l'examine de haut en bas. « Petit vilain ! » lui dit-elle calmement. « Tu es bien sale, il faudra que tu prennes un bain chaque jour. » Ainsi, le petit garçon se met à prendre un bain chaque jour. Mais un vrai bain, car sa maman reste devant la baignoire pour voir s'il se frotte bien. Au bout d'une semaine, l'enfant devient tout propre, tout lisse et tout brillant. Et chose curieuse, cela commence à lui plaire. Quand sa mère lui dit, « Mon petit, il est temps de prendre ton bain. » il va tout droit à la salle de bain. Il commence à barboter dans la baignoire en sifflant gaiement. Et prendre un bain devient pour lui un vrai plaisir. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Blanquette. Blanquette est une jolie petite chèvre toute blanche qui vit avec son papa et sa maman dans une ferme entourée de hautes montagnes. C'est le printemps et il fait très beau. Des fleurs de toutes les couleurs ont envoyé les prés et les hirondelles construisent leur nid dans les arbres. Ce matin, Blanquette sort se promener toute seule. Ah, comme j'aimerais aller là-haut dans la montagne, se dit la petite chèvre. Alors, Blanquette attend le moment où son maître ne la regarde pas et hop, elle saute par-dessus la clôture et court, court à travers les prés. La petite chèvre blanche arrive bientôt dans la montagne. Comme la nature est belle au printemps, se dit Blanquette. Ses marguerites jaunes, ses coquelicots rouges et ses herbes en fleurs, quelle merveille ! Toute la journée, la petite chèvre joue avec les papillons. Dans la montagne, elle n'a jamais mangé d'herbes aussi délicieuses. mais bientôt, le soleil se couche et la nuit tombe. Il faut que je rentre vite à la ferme, se dit la petite chèvre. Blanquette court à gauche, elle court à droite, elle n'arrive pas à retrouver le chemin de la ferme. Elle est perdue dans la montagne. Maintenant, elle fait nuit noire. Soudain, Blanquette entend un long et terrible herlement. Oh, c'est le loup ! Blanquette, qui comme toutes les chèvres, a très peur du loup, tremble de la tête aux pieds. Où est-ce que je peux me cacher pour que le loup ne me mange pas ? se dit toute tremblante la petite chèvre. Elle court par-ci, elle court par-là et elle finit par trouver une petite grotte où elle entre se cacher. Dehors, le loup où elle hurle toujours. Il se rapproche soudain. Il se rapproche. Soudain, elle est là. Ses yeux jaunes brillent dans le noir. Heureusement, le méchant loup est trop grand pour entrer dans la petite grotte. Blanquette a peur, très peur. Ben, papa, maman, au secours. Ben, la pauvre Blanquette qui ne veut pas que le méchant le la mange. Soudain, la petite chèvre entend une voix qui l'appelle. Blanquette, Blanquette, « Où es-tu ? » C'est le maître. Il a un gros fusil et il cherche sa petite chèvre partout dans la montagne. Dès que le loup a entendu la voix de l'homme et qu'il a vu le fusil, il s'enfuit à toutes jambes dans la nuit. « Ben, Ben ! » appelle la petite chèvre du fond de la grotte. Le maître l'a entendu et dès que Blanquette l'aperçoit, elle s'élance vers lui. Le maître la prend dans ses bras et Blanquette, toute heureuse, lèche le visage de l'homme qui l'a sauvé du méchant loup et qui va la ramener bientôt vers son papa et sa maman. C'est la fin de l'histoire et merci pour votre visite. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Hector va en ville ». Hector, le petit canard jaune, s'énouit dans sa ferme où il n'y a jamais rien à faire et où il n'y a jamais personne. « J'en ai assez de tout ce calme », se dit un jour Hector. « Je vais quitter la ferme et je vais aller en ville. Là-bas, en moi, il y a un tas de gens et des tas de choses à faire. » Le lendemain matin, Hector prend le chemin de la ville dont les grands immeubles se dressent à l'horizon. Il arrive au bord d'une route où des voitures et des camions roulent à toute vitesse. « Je dois faire attention à ne pas me faire écraser », se dit le petit canard à qui ses camions et ses voitures qui vont si vite font peur. Hector marche longtemps, longtemps et enfin, fatigué mais heureux, il arrive en ville. Là, soudain, les voitures ne roulent plus. Elles sont toutes arrêtées les unes derrière les autres, pare-chocs contre pare-chocs. Hector s'approche d'un taxi. « Qu'est-ce qui arrive ? » demande Hector au chauffeur. « Qu'est-ce qui arrive ? » lui répond furieux le chauffeur. Là, au carrefour, les feux sont en panne et les voitures n'avancent plus. Nous sommes tous bloqués dans un énorme embouteillage. Et regardant le feu rouge qui ne s'éteint plus, le chauffeur de taxi rouge de colère appuie sur le klaxon et ne le lâche plus. « Tout ! » « Quel bruit ! » pense Hector qui se bouche les oreilles. « Quel désordre ! » « Il faut que je fasse quelque chose. » « Mais quoi ? » Soudain, Hector qui est très intelligent a une idée. Lui, qui n'est pas bloqué dans une voiture, va courir au poste de police. Il va faire venir tous les agents au carrefour pour qu'ils fassent avancer les voitures et les camions. Et dès que le canard a trouvé le poste de police, « Venez ! » « Venez vite ! » dit-il le policier. « Il faut aider ! » « Il faut aider ! » « Il faut aider ! » « Ces pauvres automobilistes ! » Et quelques minutes plus tard, debout au milieu du carrefour avec les agents de police. Et pour remercier Hector, les agents lui offrent une superbe voiture de police et un magnifique uniforme de policier. Et merci pour votre visite. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Blanquette. Blanquette est une jolie petite chèvre toute blanche qui vit avec son papa et sa maman dans une ferme entourée de hautes montagnes. C'est le printemps et il fait très beau. Des fleurs de toutes les couleurs ont envoyé les prés et les hirondelles construisent leur nid dans les arbres. Ce matin, Blanquette sort se promener toute seule. « Ah, comme j'aimerais aller là-haut dans la montagne ! » se dit la petite chèvre. Alors Blanquette attend le moment où son maître ne la regarde pas et hop ! Elle saute par-dessus la clôture et court court à travers les prés. La petite chèvre blanche arrive bientôt dans la montagne. « Comme la nature est belle au printemps ! » se dit Blanquette. « Ses marguerites jaunes, ses coquelicots rouges et ses herbes en fleurs, quelle merveille ! » Toute la journée, la petite chèvre joue avec les papillons. Dans la montagne, elle n'a jamais mangé d'herbes aussi délicieuses. Mais bientôt, le soleil se couche et la nuit tombe. « Il faut que je rentre vite à la ferme ! » se dit la petite chèvre. Blanquette court à gauche, elle court à droite, elle n'arrive pas à retrouver le chemin de la ferme. Elle est perdue dans la montagne. Maintenant, elle fait nuit noire. Soudain, Blanquette entend un long et terrible herlement. « Oh ! » Blanquette, qui comme toutes les chèvres, a très peur du loup, tremble de la tête aux pieds. « Où est-ce que je peux me cacher pour que le loup ne me mange pas ? » se dit toute tremblante la petite chèvre. Elle court par-ci, elle court par-là et elle finit par trouver une petite grotte où elle entre, se cachait. dort le loup où elle hurle toujours. Il se rapproche soudain. Il se rapproche. Soudain, elle est là. Ses yeux jambrient dans le noir. Heureusement, le méchant loup est trop grand pour entrer dans la petite grotte. Blanquette a peur, très peur. « Bé, papa, maman, au secours ! » « Bé, la pauvre Blanquette qui ne veut pas que le méchant le la mange. » Soudain, la petite chèvre entend une voix qui l'appelle. « Blanquette, Blanquette, où es-tu ? » C'est le maître. Il a un gros fusil et il cherche sa petite chèvre partout dans la montagne. Dès que le loup a entendu la voix de l'homme et qu'il a vu le fusil, il s'enfuit à toutes jambes dans la nuit. « Bé, bé ! » appelle la petite chèvre au fond du fond de la grotte. Le maître l'a entendu et dès que Blanquette l'aperçoit, elle s'élance vers lui. Le maître l'apprend dans ses bras et Blanquette, toute heureuse, lèche le visage de l'homme qui l'a sauvé du méchant loup et qui va la ramener bientôt vers son papa et sa maman. C'est la fin de l'histoire et merci pour votre visite. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle La dînette. Pour son anniversaire, Marion a reçu une magnifique dînette toute rose. « Quel joli cadeau ! » se dit la fillette. « Mais avec qui je vais jouer à la dînette ? » « Ouf ! Ouf ! » fait le chien Médor. « Non, Médor ! » la reste Marion. « Les chiens ne savent pas jouer à la dînette. Va-t'en ! » Médor baisse les oreilles et triste et silencieux, il va se coucher sous la table. Marion va dans le salon où papa lit le journal. « Dis, papa, tu veux jouer à la dînette avec moi ? » « Tu vois bien que je suis occupée. » lui répond papa. « Non, non ! » proteste Marion. « Tu n'es pas occupée. Tu lis le journal. » « Bon, bon ! » se pire papa en se levant de son fauteuil. « Je vais jouer avec toi. » La fillette se place devant la cuisinière, Rose, et déclare « Nous allons d'abord faire la cuisine, puis nous allons manger ensemble. » « Je veux te préparer une bonne omelette. » « Tu as des oeufs ? Tu as une poêle ? » demande papa. « Bien sûr, il y a tout ce qu'il faut dans cette dînette, » le rassure Marion en montrant à son papa des oeufs roses et une poêle en plastique. Marion est maintenant en train de déplacer les oeufs dans la poêle avec une spatule rose. « Pendant que je fais la cuisine, » dit-elle à son papa, « Mets la table, s'il te plaît. » Papa ouvre une grande boîte. « Voici les verres, les couteaux, les fourchettes et les couillères, » dit-il. « Mais je n'ai pas trouvé les assiettes. » « Qui les a prises ? » demande la fillette qui n'aime pas qu'on touche à ses jouets. Soudain, Marion, qui a tout compris, se tourne vers le petit chien. « Médor, tu as pris les assiettes ? » Le chien baisse la tête et la queue entre les pattes se dirige vers un fauteuil. « Oh ! » s'écrit la fillette quand elle découvre derrière le fauteuil les assiettes en plastique rose que le chien a mordu et déchiré. « Médor, tu es un chien très méchant. » le grand Marion, pas content du tout. Mais papa s'éclate de rire et dit à Marion, « Médor a compris que dans une dînette, il y a toujours quelque chose à manger. Nous allons faire comme lui. » « Marion, » continue papa, « qui sait que sa fillette adore qu'elle joue avec elle ? » « Avec elle. » « Donne-moi un des oeufs qui sont dans la poêle. Je vais le goûter. » Et quelques instants plus tard, « Hum, comme il est bon cet oeuf ! » s'extasait papa en faisant semblant de manger l'oeuf en plastique rose de la dînette. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci pour votre visite et à la prochaine. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Le cerise au Farhan » Tout le monde adore Farhan. C'est le plus gentil des souris. Jamais on ne le voit en colère. Il est toujours souriant et prêt à rendre service. Le petit ceriseau aime bien se promener en ville et savourer les rayons du soleil. Un jour, Farhan rencontre ses amis. Ils sont assis dans un coin le regard triste. Ils s'énuient. « Pourquoi sont-ils si malheureux ? » se demandent-ils. Le petit ceriseau décide alors de les rendre heureux et souriant. Très tôt le matin, il prend sa bicyclette et se dirige vers la librairie. Il achète plein de crayons de couleur et du papier. Une fois de retour à la maison, il demande à sa maman de lui préparer un gros gâteau. ensuite, il commence à décorer sa chambre avec des ballons en mille couleurs. Eh oui, quelle belle surprise attend ses amis. Un délicieux gâteau, une chambre décorée et des crayons de couleur pour dessiner un sourire. C'est le plus beau des cadeaux ont créé ses trois amis fous de joie. Ainsi, les amis de Farhan passent une belle journée à dessiner et à s'amuser. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci pour votre visite et à la prochaine. Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Pacha le chat. Ce matin, les animaux ne sont pas contents du tout. Qui a mangé ma pâtée ? Demande le chien Médor, très en colère. Qui a bu toute notre eau ? Demande les écureuils qui ont très soif après avoir joué dans les arbres. Qui a dormi dans mon écureuil ? C'est en archibald le grand cheval noir en regardant de tous les côtés. Qui m'a griffé le nez pendant que je dormais ? Demande serpentin le serpent. Qui m'a arraché une plume ? Proteste blabla le vieux perroquet qui ne veut pas se retrouver un jour complètement duplumé. Eh bien, moi, dit le lion, on ne m'a rien fait. Mais je vais vous dire qui a fait tout ça. C'est Pacha, le chat. Où est donc ce méchant chat ? demande tous les animaux. Il est là-bas dans la forêt dit le lion. Allons le chercher et donnons-lui une bonne fessée propose l'âne Cadichon. Tous les animaux sont d'accord. Les animaux entrent dans la forêt mais ils n'avancent pas vite à cause du serpent. Serpentin lui dit Archibald. La route est toute droite alors arrête de faire des zigzags. Avec mes zigzags lui répond le serpent je regarde à chaque instant à gauche puis à droite. C'est moi qui vais trouver Pacha le chat. Ah justement le voici là-bas c'est ce grand arbre. Là-bas. En effet ayant bien mangé bien bu et bien embêté tous les animaux Pacha dort tranquille sous un grand chêne mais les animaux parlent si fort et font tellement de bruit que le chat ouvre un oeil et fait bouger ses grandes moustaches. Bon j'ai compris se dit-il mais comment échapper à tous ces animaux qui veulent me battre ? Pacha le chat qui est très intelligent se lève et court vers les animaux. Dès qu'il arrive devant eux il s'arrête il se met debout sur ses deux pattes de devant et il commence à chanter et à danser. Il fait des cabrioles il saute dans tous les sens et il fait des grimaces comme un clown. Pacha est si drôle que tous les animaux se mettent à rire comme des fous et à l'applaudir. Comme ce chat est comique comme il est amusant se disent le lion le cheval l'âne le serpent et l'écureuil. Tous les animaux rient et s'amusent tellement qu'ils oublient pourquoi ils cherchaient Pacha le chat qui bientôt devient leur meilleur ami. Et c'est la fin de l'histoire. Bonjour les enfants j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Monsieur Benoit. Monsieur Benoit est un brave vieux coque. Très tôt chaque matin ils sautent sur la haie et poussent des cocoréco jusqu'à ce que tout le monde se réveille dans la ferme. Mais cet automne les matins sont plus frais et personne ne veut se lever. Tout le monde grogne. Tais-toi laisse-nous dormir. Un matin le fermier qui aime dormir lui aussi se met en colère. Si ce vieux coque ne se tait pas nous en ferons un bon repas. Monsieur Benoit l'entend. Très bien pense-t-il je vais les laisser dormir. Le lendemain pas de cocoréco. Dans la ferme tout le monde dort. Mais les animaux de la ferme eux ne dorment pas. Ils se lèvent et ne trouvent personne pour s'occuper d'eux. Les vaches meugles qui veulent les traire. Les moutons belles qui veulent les conduire à la prairie. Et les oeufs qui veulent les ramasser. Quel désordre dans la ferme. Alors tout le monde va trouver le coq et lui demande Cher ami vous voudrez bien nous excuser. Nous avons besoin de votre champ pour nous réveiller. Et comme Monsieur Benoît est gentil et qu'elle aime tous les gens de la ferme il accepte. Le lendemain toute la ferme se réveille au champ du vieux coq. Et voilà c'est la fin de l'histoire. Merci pour votre visite et à la prochaine fois. La Pinot va à l'école. Un soir la maman de la Pinot lui dit La Pinot tu es devenu grand tu ne peux plus rester toute la journée avec moi à la maison demain tu vas aller à l'école. Mais maman proteste le petit lapin à la maison je suis heureux je joue avec ma balle et avec ma petite voiture. Ensuite poursuit la Pinot à la maison je fais ce que j'aime je regarde la télé je joue avec ma petite soeur et non mon lapin le réponds doucement mon lapin tu es grandit demain tu vas aller à l'école. Le lendemain matin la Pinot et sa maman arrivent à l'école une jolie dame qui porte une robe rouge s'avance vers le petit lapin. Bonjour lui dit-elle avec un joli sourire comment t'appelles-tu? je m'appelle la Pinot moi dit la jolie dame je m'appelle madame Lily je suis ta maîtresse tu vas voir tu seras très heureux à l'école. Maintenant les enfants sont assez en rond sur le tapis madame Lily leur raconte une très belle histoire que les petits lapins les tortues et les petits écureuils écoutent de toutes leurs oreilles. Oui madame Lily distribue aux enfants des feuilles blanches et des crayons de couleur. La Pinot dessine une superbe carotte. Bravo la Pinot le félicite la maîtresse ton dessin est très beau. La maîtresse est très gentille pense la Pinot toute heureuse. Comme tous les dessins des enfants sont très beaux madame Lily les accroche sur le tableau d'affichage. Venez les enfants leur lance madame Lily je vais allumer la télé et nous allons voir ensemble les dessins animés. La Pinot saute de joie il adore regarder les dessins animés. Plus tard dans un grand jardin la Pinot et ses nouveaux amis jouent à la balle et glissent sur le toboggan. L'école c'est très bien se dit la Pinot tout heureux je suis avec madame Lily qui raconte de belles histoires je dessine je regarde la télé et je joue avec mes amis. Le chat beauté c'est l'histoire d'un meunier qui a trois beaux garçons mais il est pauvre il a seulement un moulin un âne et un chat à sa mort les trois filles se partagent l'héritage l'aîné prend le moulin le cadet prend l'âne il ne reste plus jeune que le chat le chat le chat n'est pas content alors le chat s'approche de lui donne moi un sac et des bottes lui dit-il et tu verras ce que je pourrais faire le chat porte des bottes il prend un sac et il se met en route il va dans la forêt il attrape un gros lapin il le met dans un sans sac et se dirige vers le palais du roi arrivé au château royal le chat beauté demande à voir le roi majesté dit-il voici un cadeau de mon maître le doc de Carabas le roi accepte le cadeau avec plaisir aussitôt le roi ordonne à ses hommes de le sauver au même moment le chat beauté va au château d'un ogre et lui fait des tours de magie il change l'ogre en souris et vite il se jette sur lui le dévore et occupe son château un peu plus tard le carence du roi passe devant le château de l'ogre le chat beauté se presse d'aller à leur rencontre bienvenue au palais du doc de Carabas dit-il fièrement puis il invite le roi et sa fille à un grand repas le roi finit par remarquer que sa fille et le doc sont amoureux il les marie ce qui les rend heureux mais le plus heureux c'est bien sûr le chat beauté lapinette Nuna Nuna est une petite lapinette très mignonne qui aime jouer elle vit avec sa grand-mère dans une maison près d'une colline tous les matins Nuna va à l'école elle aime bien se promener dans les champs s'amuser en route et regarder les nuages dans le ciel il y a tant de choses à découvrir un jour en rentrant de l'école elle se dit c'est une belle journée pour jouer à la balançoire sous ce vieil arbre ça va être chouette elle passe des heures à s'amuser sans voir que la nuit tombe tout à coup elle se rend compte qu'elle commence à faire noir que les petits oiseaux ne chantent plus et qu'elle a très faim comme elle lui reste du chemin à faire elle décide de prendre un raccourci Nuna décide donc de rentrer chez elle aïe 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 mes pieds me font mal crie-t-elle une fois à la maison Nuna se jette tout de suite sur son lit elle est très fatiguée qu'elle s'endort profondément tic-tac c'est l'heure d'aller à l'école Nuna se réveille mais elle doit se dépêcher pour ne pas arriver en retard à l'école oh j'ai oublié de faire mes devoirs se dit-elle à l'école la maîtresse n'a pas donné de récompense à Nuna elle est très malheureuse ses camarades de classe ont tous des carottes parce qu'ils ont bien fait leur devoir la prochaine fois je ferai mes devoirs avant d'aller jouer se dit-elle et depuis ce jour-là notre petite lapinette est devenue la première de sa classe un loup il faudra un bon repas non je ne peux pas leur répond-il je ne veux pas faire du mal aux pauvres petites bêtes alors on se met à parler de lui dans la forêt si bien que le lion roi des animaux apprend la nouvelle il invite dans son palais il le félicite pour sa bonne conduite et lui propose un poste important dans son gouvernement le loup accepte avec joie et se met à travailler avec beaucoup d'amour et de courage mais hélas voilà qu'un du ministre du roi une haine jalouse du loup commence à chercher comment lui nuire et l'éloigner du lion jusqu'au jour où le roi charge le loup d'une mission personnelle il lui demande de garder le plat de viande qu'il préfère pour son repas du soir le loup prend le repas et le range précieusement dans les cuisines du palais jusqu'à l'heure du dîner aussitôt la méchante haine s'empare du plat et le porte dans la chambre du loup à l'heure du dîner le roi demande qu'on lui apporte son repas vite le loup va dans les cuisines mais le repas a disparu le pauvre loup tout triste va voir le roi et lui apprend la mauvaise nouvelle juste à ce moment la méchante haine arrive toute contente d'accuser le pauvre loup sire dit-elle loulou a pris le repas de votre majesté dans sa chambre pour le manger non sire s'écrit le loup tout étonné ce n'est pas moi le lion réfléchit un instant puis il ordonne qu'on vérifiait dans la chambre du loup en effet on trouve le repas dans sa chambre alors le lion se met en colère et ordonne qu'on mette le loup en prison voilà que la mère du roi apprend la triste nouvelle elle va voir son fils mon cher enfant lui dit-elle sagement es-tu bien sûr que le loup est capable réfléchis bien avant de prendre une telle décision chère mère répond-il vous avez peut-être raison je vais ordonner qu'on mène une enquête finalement on découvre que c'est l'éhéenne la coupable par jalousie il a imaginé un plan diabolique pour accuser le loup qui est innocent aussitôt le roi fait libérer le gentil loup et elle fait emprisonner à sa place la méchante henne ensuite elle fait venir le loup il s'excuse auprès de lui et le nomme son premier conseiller chers petits lecteurs cette histoire nous montre que la vérité finit toujours par éclater et que les copables sont sévèrement punis la bonne conduite est toujours récompensée que la justice rayonne dans le monde Marie-lise veut une maison un jour Marie-lise dit à son chien patapouf oh comme j'aimerais avoir dans le jardin une petite maison pour jouer papa et maman qui sont cachés derrière un arbre ont tout entendu alors papa qui veut tout le temps faire plaisir à Marie-lise dit Marie-lise veut une maison je vais lui en construire une papa achète des planches des clous un marteau et une scie et tous les jours suivants dans le jardin pendant que Marie-lise est à l'école papa maman et grand-père commencent bon 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 à construire une maison pour Marie-lise la maison est enfin terminée c'est une superbe maison au toit rouge et au mur marron elle a une porte bleue et trois fenêtres dans cette petite maison il y a une chambre un salon et même une toute petite cuisine grand-père appelle la fillette Marie-lise viens dans le jardin viens voir ma chérie ta nouvelle maison mais quand Marie-lise découvre la petite maison dans le jardin elle n'est pas contente du tout ce n'est pas la maison que je voulais dit-elle en secourant la tête ce n'est pas la maison que tu voulais c'est ton papa sans répondre à son papa la fillette court vers sa chambre et revient avec un grand livre je veux une petite maison exactement comme ça dit Marie-lise en montrant à son papa une superbe tente rouge et bleue dis mon petit papa tu veux bien m'acheter une maison exactement comme ça et de la même couleur maintenant Marie-lise a la maison qu'elle voulait une superbe tente dans laquelle elle passe des heures à jouer avec ses jouets avec sa poupée et sa balle et aussi bien sûr avec son chien Patapouf et savez-vous ce qu'il y a aussi dans le jardin de Marie-lise à côté du grand arbre une jolie cabane en bois où papa et grand-père rongent tous les outils du jardin et tous les jours lorsque Marie-lise joue avec Patapouf dans sa nouvelle tente elle envoie de temps en temps de gros bisous à son papa qui travaille devant la cabane en bois à son grand-père qui arrose les planches et à sa maman qui s'occupe des fleurs du jardin promenade d'automne Yasmine et son frère Tarek passent quelques jours chez leur grand-mère qui habite une petite maison dans la forêt Yasmine dit Tarek regarde les nuages gris dans le ciel et regarde les arbres dit Yasmine ils sont devenus tous jaunes c'est normal dit Tarek nous sommes en automne mémé est-ce qu'on peut aller se promener dans la forêt demandent les enfants à leur grand-mère d'accord répond-elle mais d'abord ramasser les feuilles mortes qui sont sur la pelouse Tarek et sa soeur qui adore s'occuper du jardin rassemblent avec un râteau les feuilles mortes jaunes et marrons et les déposent dans un grand sac poubelle mémé nous avons fini de nettoyer la pelouse est-ce que nous pouvons aller nous promener maintenant oui mais avant habillez-vous chaudement mettez un pull et prenez un parapluie moi j'ai mis des bottes en caoutchouc dit Yasmine il y a des flaques partout maintenant les enfants marchent dans la forêt Yasmine s'exclame soudain Tarek regarde ces champignons rouges et blancs on dirait des parapluies et viens voir cet escargot dit Yasmine je vais le ramener à la maison pour le montrer à grand-mère non Yasmine laisse cet escargot tranquille il ne faut pas faire de mal aux animaux de la forêt Tarek n'a pas fini sa phrase que flique puis flique floque oh il pleut s'écrit Yasmine ouvre le parapluie dit-elle à son frère mon pull est déjà mouillé maintenant il pleut très fort serrés l'un contre l'autre sous le parapluie les enfants marchent en essayant de ne pas poser les pieds dans les flaques d'eau je n'ai pas de bottes en caoutchouc moi dit Tarek à sa soeur mes chaussures et mes chaussettes sont toutes mouillées soudain Tarek glisse et plouf il tombe et s'étale de toute son langue dans une grande flaque d'eau marron et quand il se relève tremblant de froid oh se désolent-il mon pantalon et mon pull sont couverts de boue mon pauvre garçon s'exclame comme mère horrifiée quand il aperçoit Tarek qu'est-ce qui t'est arrivé ? tu vas tomber malade entre vite te mettre au chaud mais d'abord enlève tes chaussures tu vas salir toute la maison et oh ben heureusement que ta maman n'est pas là pour te voir dans cet état et plus jamais ajoute-t-elle je ne vous permettrai en autant d'aller vous promener dans la forêt un chat à la maison un jour en jouant dans sa chambre Selma entend une petite chatte qui miaule deviens-y miaulement se dit-elle on n'a pas de chat à la maison en cherchant bien Selma découvre une adorable petite chatte près de sa fenêtre alors elle la prend dans ses bras oh la pauvre petite chatte se dit Selma elle est tellement mignonne elle l'installe dans sa chambre puis elle lui fait un brin de toilette maman ne sera pas contente quand elle l'apprendra soupire Selma le lendemain voyant la porte ouverte la petite chatte sort de sa chambre traverse le couloir et entre dans la cuisine affamée elle est attirée par l'odeur des plats Selma sa nouvelle maîtresse est en train de regarder la télé avec son frère quand tout à coup on entend un grand bruit de verres de casseroles et de plateaux qui se cassent en entendant ce grand bruit retentissant la mère de Selma a cours elle est terrorisée oh voleur oh voleur crie-t-elle hélas ce n'est que la petite chatte qui s'aime toute cette dizaine juste à ce moment Selma et son frère entrent en cuisine Selma s'écrit sa mère mécontente que fait ce chat à la maison Selma se sent coupable elle devient pâle avant d'éclater en sanglots la petite chatte qui a très peur aussi se précipite vers Selma et se frotte doucement contre sa jambe alors la maman sourit à la petite chatte et s'approche doucement d'elle pour la caresser il faut admettre que tu es très mignon dit finalement la mère ensuite la petite chatte regarde la mère avec ses deux gros yeux verts comme si elle veut lui demander pardon Selma baisse alors la tête et rajoute doucement pardon maman la prochaine fois je demanderai ta permission la maman accepte ses excuses puis après cela elle prend une soucoupe et verse du lait pour la petite chatte et voilà la souris de la ville est le rat des champs un jour le rat des champs invita son amie la souris de la ville elle arriva fatiguée et affamée peu de temps après les deux souris se mit à table pour déjeuner la souris de la ville était surprise de voir le rat manger avec avidité le lendemain la souris de la ville invita à son tour son amie le rat des champs à voir les merveilles de la ville là-bas les souris devaient se déplacer avec précaution et savoir s'échapper au danger de la circulation plus tard la souris de la ville emmena son amie à sa belle maison le rat était très content d'y aller les voilà arrivés la souris de la ville s'installa devant une énorme table et invita son amie à faire la même chose les deux amies commencèrent à savourer les différentes sources de fruits de fromage du gâteau des noix et autres gourmandises gardées sur la table tout à coup elles entendirent la porte qui grinça très effrayées les deux souris se cachent sous la table elles crurent voir quelqu'un s'approcher d'elle mais que virent-elles un gros chat qui avançait vers la table alors elles se sauvèrent le chat les aperçut il se mit à courir après elles les pauvres souris coururent aussi vite qu'elles pouvaient et entrèrent dans un trou un moment après la souris de la ville sortit du trou pour voir s'il y avait quelqu'un aux environs comme elle ne vit personne elle dit maintenant nous pouvons manger ce que nous voulons en paix merci dit Laura Deschamps mais je veux rentrer chez moi tu ne veux pas manger si ça veut replat lui demanda la souris de la ville très surprise Laura Deschamps très fatiguée dit à son amie qu'elle préférait un endroit calme et une vie simple et heureuse le soir même elle rentra chez lui alors ce que j'ai appris de cette histoire est faites toujours ce qui vous convient le mieux pour la souris et le soir de la souris la souris